Hey ! What's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre aujourd'hui à une énigme que beaucoup de joueurs sur PlayStation se posent. Qu'est-ce que c'est que ces engrammes sublimes qu'on peut looter ? Donc pour ceux qui sont sur Xbox, c'est tout simplement des engrammes légendaires, mais à la place de s'appeler engrammes légendaires, ils s'appellent engrammes sublimes. Donc sur PlayStation, on peut looter soit des engrammes sublimes, soit des engrammes légendaires, et sur Xbox, vous aurez uniquement les engrammes légendaires. Pourquoi on retrouve des engrammes sublimes sur PlayStation ? Tout simplement parce que sur PlayStation, on peut looter des équipements exclusifs PlayStation sur The Tekken King. Donc c'est pour ça qu'on a des engrammes sublimes. En gros, lorsque vous ouvrez un engramme sublime au Cryptarch, donc vous le voyez, je suis en train de le faire directement sur la vidéo, vous allez voir que je vais choper un équipement exclusif PlayStation. Il y a pas mal d'engrammes, vous voyez un du bleu, hop, on va ouvrir le violet, vous allez voir le violet passer à droite. Hop, voilà, directement, donc le courbure d'azote, je vais vous le montrer un petit peu. Le courbure d'azote n'est ni plus ni moins le casque de l'armure exclusif PlayStation. Donc je le répète, dans les engrammes sublimes, vous aurez uniquement des équipements exclusifs PlayStation. Et dans les engrammes légendaires, vous pourrez retrouver tous les équipements qui sont communs directement à Xbox et PlayStation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Impossible. Merci.